Musique Il y a fort longtemps que je travaille sur la matière de Saint-Pierre-et-Miquelon, où je suis né, et j'ai publié en 1988 le premier volume de ce qui est devenu un livre qui en comporte sept, enfin six, et il y en aura un septième auquel je travaille, et la raison pour laquelle j'ai choisi ce petit monde, c'est que j'y suis né, que j'y ai passé mon enfance. À un moment, je me suis demandé au fond pour quelle raison je devais obligatoirement écrire sur l'archipel où j'étais né, où j'avais passé cette enfance, et puis je me suis dit finalement que c'était là qu'étaient tous mes sentiments, que tout provenait de là, et puis en plus, c'est un lieu quand même très étonnant, c'est un petit bout de, c'est un petit confetti, comme on dit, de l'ancien empire colonial français, le seul petit territoire français en Amérique du Nord. J'ai peu à peu pris conscience de son étrangeté, parce qu'évidemment, quand vous naissez dans un lieu, il est là, c'est tout, mais j'ai pris conscience d'une part de son étrangeté historique et géographique, mais aussi de ses ressources poétiques. Il se trouvait qu'au fond, aucun Saint-Pierré n'avait encore écrit sur ce lieu. Et donc, je suis parti de rien, et j'ai construit une œuvre qui, aujourd'hui, fait à peu près, si on additionne les six volumes que j'ai déjà écrits, probablement 1400 pages, donc du microscopique, je suis passé à l'épique, si vous voulez. Il ne s'agissait pas de retrouver mes souvenirs d'enfance, il s'agissait de, j'utilise le terme, de présenter, présenter, parfois je rappelle qu'il y a des grands poèmes de Peggy qui s'appelait la présentation de la Beauce à Notre-Dame, alors évidemment sans faire de parallèle. J'aime bien cette idée que j'ai, sur un plateau, sur un plateau, j'ai mis sur un plateau une île que je présente comme ça à la langue française, on peut dire. Je suis parti donc du roc. Il me semble que, pendant très longtemps, parce que la gestation de ce travail a été longue, il me semble que j'ai d'abord construit des espèces de pilotis pour acclimater la langue à ce lieu qu'ils ne la connaissaient pas. Enfin, c'est une image. Et puis, à partir d'un certain moment, une autre image s'est imposée à moi qui était que je construisais une espèce de cale de halage qui faisait comme ça venir le lecteur extérieur. Alors, j'ai deux publics, deux lectorats, évidemment, celui de mon archipel, mais enfin, son nombre est si réduit qu'il faut bien que mon livre s'adresse aussi à un public plus vaste et d'abord, évidemment, à la France métropolitaine. Et voilà ce que j'ai essayé de faire. C'était plutôt... L'intention que j'avais, c'était plutôt de révéler, de révéler un monde, mais il fallait d'abord que je me le révèle à moi-même. Moi, de mon enfant, je n'ai que les souvenirs de ciel bleu. Évidemment, on oublie la brume, mais c'est vrai que la brume est quand même un élément très, très important de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est du roc, il n'y a pas d'arbre. Mais enfin, il y a deux îles qui sont quand même très différentes l'une de l'autre. Saint-Pierre, c'est donc du roc. C'est d'ailleurs une roche très, très ancienne dans la formation de la Terre. Tandis que Miquelon, qui est composé en fait de deux presqu'îles, l'une qui s'appelle Miquelon et l'autre que nous appelons Langlade. Autrefois, c'était la grande Miquelon de la petite Miquelon et qui sont réunis par ce qu'on appelle un tombolo, c'est-à-dire une étroite bande de sable qui d'ailleurs a été un cimetière de navire. Car parfois, ce cordon était coupé et donc les navires tentaient de passer. Et donc, en fait, ce qui a constitué réellement ce cordon de sable, ce sont les épaves elles-mêmes. Donc voilà, épaves, galions, doublons, etc. Donc il y a toutes sortes de légendes là-dessus, bien entendu. Mais dans mon rapport à l'histoire, parce que j'ai évidemment, à un moment donné, j'ai intégré l'histoire, j'ai tenu à ce que je parte de l'ignorance relative dans laquelle nous étions à l'époque de notre histoire. Et donc, l'un des éléments, l'un des fils, disons, qui tisse l'œuvre des mères, c'est que j'apprends progressivement cette histoire. Donc c'est une espèce d'histoire à rebours, on pourrait s'y dire. Mais je dresse aussi une sorte de tableau de la botanique. Alors bien entendu, j'ai inventorié toutes les pages qui ont été écrites sur Saint-Pierre, dont évidemment la plus importante, c'est sans doute celle de Châteaubriand, qui a fait une escale et un séjour à Saint-Pierre en 1791, mais Céline y est passée aussi. Il a laissé quelques traces écrites de son séjour et quelques autres. Gobineau, qui a écrit un voyage, enfin qui en parle à la fois dans le voyage à Terre-Neuve et dans un texte spécifiquement consacré à Saint-Pierre. J'ai fait une espèce d'encyclopédie romanesque de tout ça, avec mes personnages nombreux, comme j'ai dit, dont j'ai écrit la vie. Beaucoup sont excentriques, comme on dit là-bas. Donc c'est un mélange de choses vues, senties, imaginées, rêvées. L'œuvre est chaos avant de naître et il s'agit de la mettre en ordre. J'attache beaucoup d'importance à ce que ce soit clair. Je ne sais pas si j'y parviens, mais je pense que c'est une question à laquelle tous les écrivains sont plus ou moins confrontés. Il arrive un certain moment où un afflux énorme d'images, de possibilités intervient et il faut mettre de l'ordre là-dedans. Donc la littérature redresse le chaos. Elle range les choses. Vous me posez la question de ce qu'on appelle le gouverneur des Kerguelen. Il y a un petit texte de Valéry Larbeau, merveilleux prosateur, l'un des plus grands prosateurs du XXe siècle, pas assez connu, hélas, qui s'appelle le gouverneur des Kerguelen. Et voilà, vous savez ce que c'est que les Kerguelen, ce sont les îles des Malouines, un petit peu dans le monde. Alors voilà, le gouverneur des Kerguelen, si vous partez au Kerguelen pour trois ans, quel livre emportez-vous ? Alors, un seul livre ? Voilà. Je ne sais pas. C'est difficile. Vraiment, c'est difficile. Un seul livre ? Le dictionnaire.